Le gardien de but André Onana est monté à bord d'un vol pour le Royaume-Uni mardi soir pour terminer son transfert vers les Red Devils depuis l'Inter Milan. L'international camerounais devrait passer son examen médical ce mercredi, après que Manchester United ait accepté des frais de 55 millions d'euros avec l'Inter Milan pour le joueur. André Onana n'était à l'Inter que l'été dernier, après avoir passé cet an chez les G en néerlandais de l'Ajax. Ce qui signifie qu'il retrouve son ancien manager Eric Tenag à Old Trafford. S'adressant à Gazeta dello Sport, Onana a déclaré « Nous étions sur le point de le toucher, nous le méritions. Nous avons joué contre City de front. Il ne manquait que des détails, mais c'est le football. Personnellement, j'espère gagner la Ligue des champions avec United, mais j'espère aussi que l'Inter rejouera une finale et la gagnera. Tous les fans le méritent, à la fois ceux qui sont venus à Istanbul et qui nous ont fait jouer comme si nous étions à la maison, et ceux qui ont poussé et continueront de pousser de l'extérieur. Onana a également expliqué les raisons pour lesquelles il rejoint United depuis l'Inter. L'important est d'être honnête et de toujours dire la vérité aux gens. Je suis une personne qui veut toujours de nouveaux défis. Jouer en Premier League et pour un club comme Manchester United est irrésistible. Toutes les parties voulaient que cela se produise. Mais ce qui compte, c'est que même si j'étais restée, j'aurais été tout aussi heureux, car je n'ai jamais eu de problème à l'Inter. En effet, une magie est née à Milan qu'il est presque difficile d'expliquer. « J'ai vraiment trouvé une famille, l'Inter est une façon d'être au monde. L'Inter est un sentiment, c'est pour cela qu'il reste à l'intérieur. Inter, je reviendrai. Je suis fou de toi et des Nerazzuris pour toujours. » Ce n'est pas un club, mais un sentiment. Après cette déclaration, on peut conclure que André Onana a refusé l'offre qui lui avait été proposée par l'Arabie Saoudite. Comme il a si bien dit dans son message, il aime relever de nouveaux défis. Ce qui explique pourquoi il a choisi Manchester United à la place de l'Arabie Saoudite qui était prête à faire de lui le footballeur africain le mieux payé de tous les temps. Il a aussi mentionné son désir de remporter la Ligue des champions, ce qui explique davantage pourquoi il n'a pas accepté l'offre des Saoudiens. Cependant, la première ligue est celle qui a le meilleur niveau au monde, mais reste aussi la ligue la plus difficile au monde. Étant donné qu'il aime bien les défis, Onana devra se préparer en conséquence pour faire face à cette ligue de prestige. C'était tout pour cette page de Mercato, abonnez-vous pour rester informé de l'actualité sportive dans le monde.